Salut tout le monde, bienvenue dans cette petite vidéo. Le but d'aujourd'hui, ça va être de parler des macronutriments. Alors, qu'est-ce que sont les macronutriments ? Ce sont les nutriments dont on a besoin en très grande quantité. C'est pour ça qu'on parle de macronutriments. Donc, on va commencer par quelque chose de très très important. On ne le place pas forcément dans les macronutriments, mais vous en avez besoin le plus possible. C'est l'eau, évidemment. Parce que sans hydratation, en fait, on ne tient pas beaucoup de temps. On tient 2-3 jours. On tient beaucoup moins de temps que si on a arrêté de manger. L'eau va vous servir à quoi ? L'eau, déjà, c'est un composant majeur du sang. C'est un composant majeur de tout l'organisme. Et aussi, ça va vous permettre de mieux réguler votre chaleur. Donc, quand vous ne buvez pas d'eau, vous allez avoir beaucoup de difficultés à avoir une performance qui est maximale sur vos entraînements ou même en compétition. Donc, dans le petit guide nutritionnel qu'on vous a mis en place dans le programme Reset, vous avez la recommandation pour l'hydratation. Alors, un petit challenge. Déjà, ça va être d'avoir toujours une gourde avec vous. Comme ça, vous allez pouvoir boire tout au long de la journée. Et n'hésitez pas à nous mettre dans le groupe WhatsApp si vous avez réussi à avoir votre gourde ou si, au contraire, vous l'avez oublié et que vous avez besoin d'un petit rappel. Le premier macronutriments dont on va parler, après l'eau, ça va être les protéines. Donc, les protéines, on en trouve dans les œufs, dans les produits laitiers, dans beaucoup de produits animaux, donc quasiment dans tous les produits animaux. Pour les véganes et les végétariens, vous allez aussi retrouver dans les laits lumineuses et dans les graines oléagineuses. Donc, ça sera vos bonnes sources de protéines. Les protéines, à quoi ça sert ? Ça sert à énormément de choses. En gros, pour résumer, tous les trucs cools qu'on fait dans l'organisme, on a besoin de protéines pour le faire. Pour fabriquer des cellules, j'ai besoin de protéines. Pour fabriquer du muscle, j'ai besoin de protéines. Pour fabriquer n'importe quel tissu, j'ai besoin de protéines. Donc, c'est très, très important d'apporter la dose nécessaire au corps pour qu'il arrive à se reconstruire, mais aussi à grandir. Pour les protéines aussi, vous allez avoir un petit challenge. Le challenge, ça va être d'avoir une part de protéines pour au moins trois repas de la journée. Donc, ça peut être le petit-déj, ça peut être le déjeuner, le dîner ou même sur les collations que vous pouvez faire toutes les temps de la journée. Après les protéines, les glucides. Les glucides, on en trouve dans quoi ? Dans tout ce qui va être les produits céréaliers. Donc, les céréales, ça va être le riz, le blé, donc tous les dérivés du blé, c'est-à-dire les pâtes, la semoule ou le pain, par exemple. Vous allez aussi en retrouver dans le quinoir. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de consommer des glucides ? C'est la source d'énergie principale du corps. Ça veut dire que dès qu'on a besoin d'avoir du carburant pour performer ou même simplement pour vivre, on va aller tâter dans les glucides. Donc, on a besoin d'avoir toujours une source de glucides dans la journée, alors que ça peut être au déjeuner, ça peut être au petit déjeuner. Au petit déjeuner, ça va être quoi ? Ça va être du faucon d'avoine. Au déjeuner, ça peut être du riz. Sur les collations, on va prendre des barres de céréales, des piori-dinés. On peut se faire aussi du riz. Ou même des laits lumineuses, pour varier un petit peu, qui contiennent aussi des glucides, même si c'est également une source de protéines. Le petit challenge autour des glucides, ça va être de remplacer une à deux fois dans la semaine votre féculent habituel par un produit qui va être un peu plus complet et plus riche en fibres. Par exemple, si je prends du riz blanc, je peux peut-être prendre du riz complet. Peut-être aussi manger des lentilles à la place. Pareil pour les pâtes blanches, peut-être remplacer par des riz complètes. Ou même carrément pour le pain. Le pain, on en consomme beaucoup et c'est très facile d'acheter du pain complet plutôt que du pain blanc. Après les glucides, les lipides. Alors les lipides, dans quoi on en trouve ? Ça va être tous les fruits oléagineux, comme les avocats, les graines oléagineuses, comme les amandes, les moix de cajou, dans toutes les huiles, évidemment, et aussi toutes les dresses d'origine animale. Par exemple, quand on achète du steak, on sait que dans le steak, en plus des protéines, il va y avoir des lipides. Et ensuite, dans tous les produits dérivés du lait. Par exemple, le beurre, la crème, etc. Pourquoi les lipides sont très importants ? Souvent, on se dit, je ne vais pas manger trop gras parce que ça va faire grossir, c'est trop de calories, mais on a énormément besoin de lipides parce qu'on fabrique beaucoup de choses à partir de graisse. Par exemple, avec le cholestérol, on va fabriquer de la vitamine D. Donc souvent, on se dit que pour avoir la vitamine D, il faut aller au soleil. Mais si on n'a pas de cholestérol, on ne fabrique pas de vitamine D avec le soleil. Donc c'est hyper important. Il y a toujours une dose de sécurité de lipides à obtenir à travers l'alimentation. Et il y a certains lipides qu'on ne sait pas fabriquer. Donc, par exemple, les oméga-3 dans les poissons gras, c'est très important à consommer l'alimentation. Le petit challenge des lipides, ça va être de consommer une poignée de granolais algineuses tous les jours. Donc ça peut être ou en collation ou en dessert. Donc une petite poignée d'amandes, une petite poignée de bois. Et ça vous permettra d'avoir des bons, etc. pour la journée. Et enfin, on va parler des fibres. Alors les fibres, qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est des sucres qu'on ne sait pas digérer et donc ils vont terminer dans les intestins. C'est pour ça qu'on dit que les fibres alimentent le microbiote. On va en trouver principalement dans les fruits et dans les légumes. On va aussi en trouver dans les céréales complètes. On va en trouver dans les légumineuses et aussi dans les graines oléagineuses. C'est très important d'apporter une certaine dose de fibres encore tous les jours parce que ça va mettre déjà de nouveau les microbiotes et aussi parce que ça va permettre de faciliter le transit intestinal et donc aussi d'aider notre organisme à digérer tout ce qu'on lui apporte. Le petit challenge autour des fibres, ça va être d'arriver à consommer au moins une fois par jour une crudité, que ce soit un fruit cru ou un légume cru. J'espère que toutes ces petites informations sur les macronutriments vous auront intéressé. Vous pouvez tout retrouver dans le guide nutritionnel qu'on vous a fait et aussi me poser toutes vos questions sur le groupe WhatsApp. Je suis là pour vous répondre. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada